L'idée c'était de pouvoir se structurer, d'avoir des process, une organisation pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de jeunes en situation de handicap dans nos parcours de formation qui vont du bac au bac plus 5 dans les filières du tertiaire. Le fait qu'il y ait une mission en DGS, je me suis dit c'est bien, parce que je vais pouvoir être accompagné aussi. On va travailler avec lui, son projet professionnel, l'adaptation avec peut-être les aménagements dont il peut avoir besoin. Ensuite on va mettre en place ces aménagements dans nos concours, mais aussi pendant le cursus de formation. Alors vous avez besoin de quoi, ceux-ci, ceux-là ? Moi ça m'a rassurée, concrètement je me suis dit je ne serais pas lâchée dans la nature toute seule avec mon petit fauteuil. C'était rassurant de savoir qu'il y avait des personnes disponibles, donc c'était un plus pour moi pour faciliter ma reprise. Tous les aménagements ont été préparés, donc au final j'ai eu une intégration tout à fait naturelle comme tous les autres élèves. Sans la mission handicap d'AndiGS, je ne sais pas si on regarderait les CV de la même manière. C'est le premier accord avec une école qu'on a fait avec l'AndiGS. On attendait en fait d'un organisme de formation, d'un accompagnement auprès des jeunes en situation de handicap et un parcours d'intégration progressif. Nous avons travaillé toujours en liaison avec la mission AndiGS qui nous a fait des propositions, nous-mêmes nous avons eu certaines exigences, et puis nous avons reçu des candidats, et puis nous avons identifié des profils conformes sur des métiers divers, et nous avons enfin pu recruter. Nous participons régulièrement par le biais de l'équipe recrutement à des événements qui sont organisés par AndiGS. Au cours de cet événement, une jeune femme qui avait suivi un cursus IGS et ne trouvant pas d'emploi voulait repartir sur une nouvelle formation, a été rencontrée par l'un de nos recruteurs. On l'a recrutée immédiatement, puisqu'elle correspondait tout à fait à ce que l'on recherchait. La seule chose qu'il a fallu mettre en place, c'est un appareillage particulier, et en l'occurrence un Blackberry. Donc l'intégration s'est faite parfaitement, et je n'ai vraiment eu aucune difficulté particulière. Ils sont nécessaires. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre, on ne les voit pas forcément, mais je sais qu'il y a un suivi qui est régulier. Ça nous rend plus zen par rapport à la situation. Si jamais ça ne va pas, je sais que j'ai quelqu'un qui peut être à mon écoute, qui peut me comprendre. Le partenariat avec le groupe IGS est très important pour nous, puisque ça nous permet aussi de déployer des actions d'intégration, de formation et de sensibilisation. Ça nous apporte aussi l'assurance d'une bonne intégration et d'une bonne compensation des apprentis en situation de handicap. C'est important, c'est un partenaire, c'est un acteur actif en fait dans l'entreprise.